Je m'appelle Constance Nouvel, je suis artiste, j'expose aujourd'hui Point du jour pour l'exposition Solstice. Alors ici les gens vont découvrir une exposition un peu spéciale dans la mesure où il n'y a pas de sujet ou de thématique particulière. Le sujet c'est plutôt l'instant photographique comme si on rentrait dans l'appareil photo et qu'on étirait le temps de manière extrêmement large ou indéfinie presque, ce moment où l'image s'imprime sur la pellicule. Voilà, on peut le voir comme ça et on va voir des images qui parlent de la lumière, du grain, du spectateur. On va voir des images qui ne sont pas des images habituelles dans lesquelles on ne sait pas trop comment les regarder parce qu'elles sont quasi abstraites. Elles sont juste optiques. Mais voilà, on va faire plus une expérience de l'espace autour de l'image et dans les images que autre chose. La première salle c'est comme si je posais des éléments. En fait c'est comme si l'exposition c'était une intrigue ou une énigme à résoudre. Et dans la première salle je pose un peu des indices. C'est-à-dire que j'ai des éléments qui ne sont pas forcément parlants dès le premier coup d'œil. Quand on rentre dans l'exposition, on voit tout de suite devant nous un paravent, un paravent mais qui est posé devant un mur, ou plutôt même devant une baie vitrée. Donc en fait je redouble les surfaces murales qui sont pour moi comme des surfaces de projection. Et après on y projette d'une certaine manière ce qu'on veut. Je laisse volontairement de l'espace libre pour ça. Et donc ce paravent il s'ouvre sur une image d'un rideau, sur un jeu de construction en bois, sur un coucher de soleil. Donc j'apporte déjà des éléments qui nous permettent de se dire ah peut-être qu'on est dans un principe de construction d'un récit que l'on va devoir faire nous-mêmes. Et puis on a un spectateur qui nous permet aussi à un moment donné une image avec un spectateur en négatif, une sorte d'ombre blanche, qui nous permet de passer dans un autre état d'esprit, c'est-à-dire de passer du positif au négatif. Ça aussi ça fait partie de la réflexion et du médium photographique, c'est ce passage incessant du noir au blanc, du blanc au noir. Et la deuxième salle, on rentre vraiment littéralement dans un espace clos, un espace où il n'y a pratiquement pas de lumière du jour, où il y a potentiellement un décor qui se construit. Mais c'est un décor un peu spécial parce que, encore une fois, les images ne sont pas forcément parlantes. Elles nous aident surtout à construire nous-mêmes notre propre image, notre propre décor. En fait, l'exposition, elle invite plus à dégager de l'espace dans notre imaginaire à partir de la photographie, plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe exactement dans chaque photographie. Et au-delà de ça, c'est la question vraiment du médium et de l'approche qu'on peut avoir des images aujourd'hui. Il y a aussi une approche de peinture par les sujets que je prends en photo, parce que ce sont la plupart du temps des décors. Et donc, il y a aussi effectivement des décors peints. Mais oui, il y a aussi de la sculpture, parce qu'il y a des objets en volume qui sont un peu énigmatiques, qui sont d'autres types de surface de projection, parce que l'image va tout d'un coup prendre la courbure d'un volume et du coup dire d'autres choses. Mais c'est vrai que de manière générale, on se situe entre plusieurs médiums, en fait. On n'est ni vraiment trop dans la photographie, ni vraiment dans la peinture, ni vraiment dans la sculpture. On est entre toutes ces dimensions. Et de la deuxième à la troisième dimension, voire à une quatrième dimension, qui serait peut-être justement cet espace imaginaire. dont je parle. La meilleure raison, c'est... C'est difficile. Je ne sais pas, c'est l'idée d'un voyage. Ici, c'est un voyage un peu spatio-temporel, à la fois dans quelque chose qui est une infinité de possibilités, à savoir justement notre espace mental, et en même temps, le voyage dans un moment très crucial, qui est celui vraiment de l'impression, de l'image sur une surface matérielle, matérialisée. Et c'est cet écart aussi qui est intéressant. Donc c'est un voyage peut-être un petit peu spécial, peut-être. Ça, c'est une bonne raison pour venir. Mon travail à moi, la lumière. Et moi, en tant que photographe, un spectateur. En tant que photographe, un producer. Il y a la線at, il y a deux調節, et moi, de l'image par un grand plat, avec l'image pour l'image de l'image, je ne sais pas, Merci.